Chères Dijonaises, chers Dijonais, le confinement imposé par le gouvernement pour faire face à l'épidémie de coronavirus, limité ou ralentir sa progression, est maintenant en vigueur depuis le début de la semaine. Le numéro vert unique du PC ON Dijon, qui permet de poser toutes les questions d'ordre non médical, fonctionne bien, au rythme d'environ 400 appels jour. Je vous le rappelle, c'est le 0800 21 3000 et il fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Je vous ai détaillé dans mon précédent message que vous pouvez d'ailleurs trouver sur nos réseaux sociaux et notre site Internet, toutes les mesures prises par la ville pour faire face avec le personnel municipal, avec le personnel des entreprises de délégation de services publics et les concessionnaires de réseaux. Notre gestion de crise est maintenant opérationnelle. Je vous appelais mardi à la responsabilité et au civisme. Je maintiens fermement cet appel, mais j'y ajoute aujourd'hui la bienveillance et la patience. C'est en effet un bien curieux printemps que nous nous apprêtons à vivre, puisqu'il est maintenant plus que probable que ce confinement aura vocation à durer au-delà des deux semaines initialement annoncées. Les Dijonais, dans leur immense majorité, respectent les consignes. Cependant, je dois vous le dire, trop nombreux encore, certains bravent les interdits, sans aucun doute par inconscience ou mauvaise appréhension du danger. En temps de confinement, vous ne pouvez pas continuer à vous promener en groupe, comme si de rien n'était, sur le quai des Carrières Blanches, par exemple, ou autour du lac Kyr. Les sorties doivent être courtes, à proximité du domicile, seul ou accompagné, bien sûr, de son conjoint ou de ses enfants, en respectant la distance nécessaire entre les promeneurs. À la demande de la préfecture, je suis contraint de prendre un arrêté d'interdiction de promenade autour du lac Kyr, qui concernera tous les promeneurs et coureurs, à l'exception de ceux qui résident dans un rayon de 500 m. À ce sujet, pour ma part, je souhaite que le gouvernement soit plus précis dans sa communication. Il est nécessaire, en effet, qu'il précise les interdits et les conditions dans lesquelles on peut sortir de chez soi, tout comme la liste des professions qui ne sont pas concernées par ce confinement, tout cela doit être plus clair. Je souhaite également que la question de la disponibilité des masques et de leur affectation soit réglée dans les plus brefs délais. Comme d'autres villes, et j'incite, bien sûr, tous mes collègues avec lesquels je suis en lien à le faire, nous avons répondu avant-hier au véritable appel au secours de l'Ordre des médecins de Dijon, de l'Union régionale des professions libérales, des infirmiers libéraux qui ne disposaient pas de masques nécessaires, malgré les annonces faites des autorités sanitaires. Afin de les dépanner, dans l'urgence, nous leur avons mis, autant que nous le pouvions, un stock de masques à disposition qui figurait dans les réserves de la ville depuis la grippe H1N1. La ville, vous le savez, est fortement sollicitée par les établissements pour personnes âgées, les EHPAD et les associations d'aide à domicile qui demandent des masques pour leur personnel. Malheureusement, la ville n'est pas en capacité de leur répondre et je les invite à se tourner vers l'agence régionale de santé. Nous sommes la cinquième puissance mondiale. Nous devons quand même être en capacité de fournir des masques aux professions qui en ont clairement besoin et d'expliquer aux autres ce qu'il en est. Pour ma part, côté motropole, j'ai lancé un appel aux entreprises du pôle économique santé pour leur demander de tout mettre en œuvre pour produire du gel hydroalcoolique et des masques. Je sais que plusieurs l'ont déjà fait. Ils se mettent à disposition du CHU et de l'ARS et je les remercie. Nous avons la chance d'avoir à Dijon ce pôle santé autour de BF Care. Je reviens à la ville et à vos messages reçus au PCON Dijon pour apporter quelques précisions sur les questions qui sont les plus fréquemment posées. Les demandes de personnels isolés ont augmenté de manière significative. par exemple, comment se procurer un exemplaire papier des dérogations de sortie ? Comment obtenir de l'aide à les imprimer ou à les remplir ? Comment réparer sa machine à laver si elle tombe en panne ? Beaucoup de personnes ressentent le besoin de rompre la solitude et d'être rassurées. C'est pourquoi j'ai demandé à plusieurs de mes adjointes et adjoints de se mobiliser pour que toutes les personnes qui ont besoin d'être rassurées puissent l'aide par un appel téléphonique régulier, en plus bien sûr du dispositif dit canicule qui fonctionne pour toutes les personnes isolées appelées deux fois par semaine. La prise en charge des enfants du personnel soignant est bien assurée. Ils sont finalement assez peu nombreux car la plupart des soignants s'organisent avec un conjoint ou un proche. Les enfants sont regroupés dans quatre établissements scolaires Montmusard, Montchapet, Coteau-du-Suzon et l'Allemand. Nous sommes prêts pour l'accueil des enfants le week-end si nécessaire. J'ai su hier par la directrice départementale des services académiques que les enseignants volontaires pour assurer le week-end si nécessaire sont nombreux. Je voudrais saluer leur dévouement exemplaire. Nous sommes également énormément sollicités pour l'accueil des enfants des personnes qui sont contraintes de travailler et je pense à elles par exemple dans les commerces alimentaires, dans les sociétés de logistique ou de gesture de l'eau. Non, c'est aujourd'hui impossible. Nous ne sommes pas autorisés par l'État à accueillir dans les écoles ou en périscolaire les enfants autres que ceux des personnels soignants et médico-socials. Vous êtes nombreux également à vous étonner du maintien de l'ouverture des Halles. À ce sujet, n'y a aucun autre d'ailleurs. Nul besoin d'employer un vocabulaire excessif ni d'être injurieux sur les réseaux sociaux. Les Halles, qui sont un commerce alimentaire, n'ont pour l'instant aucune raison de fermer et en tout cas pas plus que les grandes surfaces alimentaires. D'une part, les consignes de distance y sont respectées. La régulation est renforcée à l'entrée. Seules deux grandes portes restent ouvertes. D'autre part, je crois que nous avons tout intérêt à valoriser et à soutenir les maraîchers locaux qui apportent leurs produits frais. C'est du moins la consigne du ministre de l'Agriculture. J'en suis heureux jusqu'à nouvel ordre. Côté transport, le trafic des bus et des trams est adapté à une fréquentation très faible et à la disponibilité des agents. Le bus circule ce week-end de 6h à 19h toutes les 30 minutes et le tram de 6h à 23h toutes les 15 minutes et le soir toutes les 30 minutes. Les services pourront par ailleurs être adaptés aux besoins spécifiques du CHU. Sorties des poubelles. Excusez cette formulation, mais bourrez-les et ne les sortez que lorsqu'elles sont pleines pour alléger le besoin personnel pour les collectes. Déchets verts. La collecte des déchets verts est a priori maintenue à partir du lundi 23 mars. Je rappelle que cette collecte se fait uniquement sur abonnement. Les cimetières. Les cimetières restent pour l'instant fermées. Fermées aux visites des tombes et aux promeneurs. Je sais que c'est une mesure très difficile à vivre pour certaines personnes, en particulier celles qui ont perdu leurs conjoints ou les familles qui ont récemment perdu un proche. Le rôle de la famille et des amis par téléphone est très important dans ces moments-là. Pour ceux qui aiment lire, la bibliothèque continue d'enrichir son offre numérique et vous êtes deux fois plus nombreux à solliciter des prêts numériques. Renseignez-vous sur le site de la ville. Le Musée des Beaux-Arts vous propose également, grâce à son appli mobile, un accès large aux collections assorties de contenus d'interprétation. Côté conservatoire, les parents des enfants du conservatoire recevront une information leur indiquant que les enseignants construisent une offre d'enseignement à distance qui leur sera très bientôt présentée. Selon la durée du confinement, les examens, que ce soit suppression, report ou aménagement, pourront être reportés. Côté festival, même s'il est peu probable que jour de fête à Fontaine-douche puisse se tenir, des tutoriels seront mis en ligne pour permettre à chacun de préparer les chorégraphies de la parade métisse. Au-delà, comme je vous le disais mardi, tous les professionnels, animateurs, éducateurs sportifs, éducatrices de jeunes enfants, bibliothécaires, professeurs d'enseignement artistique, conservateurs, sont mobilisés pour imaginer et proposer toute une collection de supports, que ce soit des fiches conseils, la présentation de livres, des tutoriels d'activités manuelles ou sportives pour animer la vie des Dijonaises et des Dijonais. Vous pouvez, si ce n'est déjà le cas, vous inscrire sur le site Internet de la Ville pour recevoir ces informations et des consignes. Mes chers concitoyens, quelques mots pour conclure. Attention aux rumeurs et aux fake news, en particulier sur les réseaux sociaux. Attention également dans vos propos, dans nos propos, à rester courtois et bienveillants. Le vivre ensemble prend aujourd'hui encore plus de sens. Je comprends qu'on en profite pour faire du bricolage, mais attention par exemple au bruit pour le voisinage. Enfin, je souhaite remercier toute la chaîne humaine qui contribue à la gestion de la crise, le personnel soignant, mais aussi ceux qui sont mobilisés pour l'accueil du personnel soignant, toutes les professions de santé, tout le personnel des EHPAD et des services d'aide à domicile que vous êtes nombreux à applaudir le soir à 20h. Ils sont en première ligne et parfois très inquiets. Je voudrais également remercier tous les commerces alimentaires et aussi toute la chaîne de solidarité, les grandes surfaces, les maraîchers, les producteurs, les transporteurs. Je remercie également les services de sécurité. Je pense à eux, pompiers, gendarmes, police nationale et municipale. Et je remercie ici tout particulièrement les agents territoriaux de la ville et de la métropole qui assurent, eux, la continuité du service public. Je vois partout de belles preuves de solidarité et d'attention aux autres. C'est ce qui doit dominer. Responsabilité, civisme, bienveillance, patience. Chers Dijonais, chers Dijonais, votre maire et le service public municipal sont à vos côtés pour vous accompagner dans ce moment difficile à vivre. pour vous accompagner. Sous-titrage Société Radio-Canada